Musique Bonjour Adelphine ! Bonjour Adelphine ! Merci d'être avec nous ce soir. Alors, tu fais partie d'une association qui s'appelle les Blongios. Oui, les Blongios, la nature en chantier. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rôle ou ta fonction au sein de cette association ? Tout d'abord, je vais te présenter un petit peu l'association. Donc, on est une association où il y a entre 300 et 400 bénévoles. C'est une association de bénévoles. Et le but, c'est de donner un petit peu du temps à soi, de se donner du temps et de donner du temps à la nature. Donc, en fait, le temps d'une journée, d'un week-end, voire d'une semaine, on va travailler dans des milieux naturels pour aider ces milieux à aller mieux. Très bien ! Et alors, quel est ton rôle ou ta fonction au sein de cette association ? Alors, moi, je suis bénévole déjà depuis plusieurs années dans l'association. Donc, en fait, j'essaie de parler de l'association autour de moi pour amener mes amis à faire des chantiers bénévoles. Je suis maintenant, cette année aussi, administratrice. Donc, je vois l'autre côté du décor. Et puis, je réalise aussi des chantiers nature avec mes élèves puisque je suis enseignante. Génial ! Alors, depuis combien de temps cette association existe-t-elle et où est-ce qu'elle est implantée ? Alors, en fait, on va fêter nos vingt ans cette année. Donc, le 13 et le 14 octobre. Donc, finalement, c'est une association qui dure dans le temps. Elle est basée à Lille, mais on propose des chantiers bénévoles un petit peu partout dans la région du Nord Pas-de-Calais et également dans d'autres régions de France comme en Normandie, en Camargue. Et il y a aussi certains chantiers qui se passent à l'étranger. Donc, le chantier est gratuit. On est logé et nourri. C'est offert par l'association. C'est du bénévolat. Donc, il faut juste donner du temps. Et donc, le travail de gestion est encadré. Ce n'est pas du nettoyage de nature. Ce n'est pas ramasser des déchets. C'est vraiment un acte de gestion. Donc, on est accueilli par le gestionnaire du site. Ça peut être les gens qui travaillent dans le parc naturel, l'office national de la forêt. Enfin, des professionnels, en tout cas. Et donc, ils nous indiquent les travaux à faire et pourquoi on les fait. Alors, il y a des chantiers qui peuvent être très surprenants. Parce que beaucoup de chantiers, on coupe des arbres. Alors là, les gens ne comprennent pas. Il faut couper des arbres pour aider la nature. Ce n'est pas quelque chose de très surprenant. Mais, en fait, on apprend à comprendre pourquoi. Certains moments, il faut couper les arbres. Tout simplement parce qu'ils assèchent les zones humides. Et les zones humides qui sont très précieuses pour la reproduction d'insectes. Comme la libellule ou les onphiliens. Donc, tout ce qui est grenouilles, tritons. Il y a 80% des espèces onphiliens qui sont menacées actuellement. Donc, c'est très important de maintenir ces milieux pour qu'elles puissent se reproduire. Donc, ce qui est toujours sympa, c'est qu'on travaille dans ces milieux en hiver. Pour ne pas perturber les animaux. Et on a la possibilité de revenir au printemps où on était sur le site. Et de voir l'effet de ce travail. Et donc, d'observer les animaux qui sont revenus. Ou qui ont pu se maintenir, se reproduire. Voilà. C'est génial ! Alors, pourquoi est-ce que cette association te tient à cœur ? Elle me tient à cœur parce que, pour plein de choses en fait. Donc, il y a déjà le côté proche de la nature. Découvrir la nature. Moi, je tombe toujours sur le charme. Même fille, c'est le millième crapaud que je vois. Je suis toujours autant émue. Donc, être dehors aussi. Parce qu'on est dans des sociétés où on ne met pas assez souvent le nez dehors. On est pressé d'en faire. Voilà. Donc, être dehors, dans la nature. Comprendre ce qui m'entoure. Donc, j'ai toujours cette sensibilité-là. Et puis, se dépenser aussi physiquement. Donc, les chantiers, en fait, on travaille toujours avec des méthodes de gestion douce. Donc, des petits outils. On n'y va pas à la tronçonneuse électrique. Evidemment, pas de produits chimiques. C'est évident. Quel genre d'outils, alors ? Donc, c'est... Alors, les outils. Donc, plein d'outils que j'ai découvert. Donc, il y a râteau, bêche, la serpe, la baguernette. Je ne vous dis pas ce que c'est. Il faut venir en chantier. Donc, les becs de perroquets, les coubranches, des cils. Plein de choses charmantes. Donc, il faut venir avec des grands chantiers. D'accord. Et donc, ça, c'est un des premiers aspects. C'est le côté vraiment nature. Et l'autre côté qui nous tient très à cœur aussi, c'est le côté humain. Puisque, en fait, le temps d'un week-end, on rencontre des gens de lieux complètement différents. Ça nous sort de nos lieux professionnels. Qui viennent pour des motifs différents, avec des raisons différentes. Et ça prend tout le temps, quoi. La sauce ou la crème, je ne sais pas. Ça prend tout le temps. Voilà. On arrive le samedi matin. Souvent, c'est des chantiers week-end. On arrive le samedi matin, on ne se connaît pas. Et le dimanche soir, on ne veut plus se quitter, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment... Ça crée du lien tout de suite. On est avec des étudiants, des retraités, des familles. Donc, des gens d'horizons différents. Et c'est vraiment... C'est formidable, quoi. Enfin, moi, je suis toujours étonnée de voir la quantité de travail qui est fait par des gens qui sont bénévoles, donc qui ne sont pas payés. Et le travail est super bien fait et avec un bon état d'esprit. Donc, je voulais dire autre chose. Voilà. Quand on demande, en fait, aux gens de résumer l'association par un mot, c'est toujours le même mot qui revient, c'est convivialité. D'ailleurs, les habitués des chantiers, on vient toujours avec une tarte maison, une recette de gâteau, un petit produit du terroir qu'on a envie de faire découvrir. C'est comme des mini vacances, les chantiers naturels. Excellent. Et alors, comment ça se passe pour les chantiers ? Est-ce que c'est l'association qui dit, tiens, on va aller là ou est-ce que vous vous faites solliciter par des professionnels ? Alors, en fait, on travaille avec plusieurs partenaires, des gens qui s'occupent de gérer les milieux naturels. Et on se met plus ou moins d'accord. Donc, ils nous proposent, tiens, sur tel site, il y a ce travail-là qui peut être fait par des bénévoles. Donc, on s'accorde sur les dates. Et généralement, voilà, on travaille, on fait plusieurs chantiers. On travaille aussi avec une communauté de communes, enfin, une agglomération, enfin, voilà, une ville, enfin, une communauté de... Enfin, une ville et des villes autour. Donc, une communauté urbaine, je ne sais pas exactement le titre. Mais bon, qui essaie de valoriser quelques espaces verts. Alors, pas dans la ville, mais autour. Et pour en fait, c'est le moyen de valoriser ces espaces verts et de les diffuser auprès des bénévoles et des locaux. On essaie avant tout, c'est de faire que les gens s'approprient, en fait, leur environnement. Alors, est-ce qu'il y a des exemples concrets de chantiers, d'espaces verts ? Qu'est-ce que vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Ben, comme je t'ai dit, on essaie de maintenir des zones humides. Donc, voilà, essayer que la mare ne soit pas... Enfin, qu'on ne dire pas aspirée par les racines des arbres, mais voilà, asséchée, ou alors recouverte par toutes les feuilles qui tombent dessus et qui la comblent. Une mare, naturellement, en fait, elle va se combler. Donc, là, l'homme est obligé d'intervenir pour les maintenir. Donc, ce genre de choses. Après, il y a ce qu'on appelle les coteaux calcaires. Donc, en fait, c'est sur un terrain calcaire, il y a plein de plantes intéressantes, comme les orphiciers. Et donc, tout un cortège d'animaux qui sont dépendants de ça, qui ont tendance à disparaître. Ces milieux, en fait, étaient maintenus avant par du pâturage extensif, donc qui a évidemment disparu. Donc, voilà, nous, on est là pour éviter qu'ils disparaissent et que ça devienne un fourré, puis après, ben, des arbres. Je ne suis pas contre les arbres, mais il y a des moments où, voilà, c'est moins intéressant niveau biodiversité, niveau milieu, que d'autres milieux. On fait des choses aussi très différentes, comme en Camargue, où là, donc, il y a une réserve naturelle. La Camargue, c'est vraiment très beau comme endroit. Et là, en fait, c'est un chantier de platelage. Donc, en fait, on aménage un chantier avec du bois pour le rendre accessible à tous. Donc, voilà, c'est très différent. Et du coup, on apprend aussi d'autres manières. Donc, j'ai utilisé de nouveaux outils. C'est bien. Oui, voilà. Et alors, à l'étranger, dans quel pays ça se passe ? Alors, à l'étranger, on a un chantier dans le Kent, donc en Angleterre. Et je ne sais plus s'il existe encore, mais pendant plusieurs années, on est partis aux Pays-Bas aussi. D'accord. J'ai encore jamais fait ces chantiers. D'accord. Très bien. Alors ensuite, en parlant du côté humain, alors, comment ça se passe pour le logement ? Les gens, où sont-ils logés pour les chantiers ? Alors, donc, des fois, quand je dis chantier nature, les gens s'imaginent devoir dormir à la Belle Étoile ou faire du camping. Bon, comme beaucoup de chantiers se passent quand même en automne et en hiver, on hésite. Donc, généralement, non. L'association loue un gîte. Donc, c'est financé par les gestionnaires, en fait, les gens qui nous commandent le chantier. Et donc, on fait un manger ensemble. C'est très convivial. Celui qui a une guitare peut la ramener et chanter. Il y a des gens qui racontent des contes, justement. On joue à des jeux. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très convivial. Donc, le soir, on a vraiment un temps pour récupérer. Il n'y a pas de problème. On est à l'aise. Donc, c'est pas... C'est pas que du travail. Voilà. Puis, bon, le travail, c'est... Enfin, voilà, pareil. Quand on dit chantier nature, les gens peuvent avoir un peu peur. Moi, j'ai des problèmes de dos. Moi, c'est pas mon truc. Ouais. Et nous, chacun fait à la mesure de ses capacités. Regardez. Moi, je suis... Voilà. Je peux amener ma contribution. Je vais peut-être filer des plus petits arbres. Ou je demanderai de l'aide à quelqu'un. Mais justement, c'est... Surtout, faut pas se faire mal. Et puis, il y a des chantiers qui sont pour les familles. Donc, on est ravis d'accueillir des enfants. Voilà. C'est pas du travail de Bruce. D'accord. C'est, voilà, d'essayer à tout le monde. Aucun problème. Aucun problème. Super. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner une anecdote que tu as trouvé rigolote ou ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir ? Alors, j'ai vraiment que des bons souvenirs de chantier, des anecdotes comme ça. J'en ai plein. Mais qu'est-ce que j'ai ? Ben, j'ai des belles découvertes. C'est quand, voilà, j'ai pris des tritons. C'est des petits amphibiens. Donc, on est plein d'espèces de tritons qu'on ramasse. Donc, voilà. C'est formidable. La nature crée des choses. C'est tout petit et c'est minature. Mais c'est super bien fait. Donc, ça, c'est vraiment des supers souvenirs naturalistes. Ou quand on retourne sur un fil, t'as une plante qui a été poussée là depuis 15 ans et est revenue. Donc, voilà. C'est génial. Après, humainement, j'ai pas d'anecdotes comme ça à te donner. Mais grâce aux chantiers, voilà, j'ai vraiment sympathisé et créé des liens forts avec des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement parce qu'on évolue dans des sphères différentes. Donc, des gens que je revois en dehors des chantiers. Ouais. Donc, voilà. Après, si les anecdotes, c'est quand en hiver, on s'inscrit à un chantier. Et vendredi soir, on se dit, mais pourquoi je me suis inscrit au chantier ? Il va faire moins 12. Je suis crevée. J'ai envie de rester sous la couette tout le week-end. Et j'y ai un peu entré dans les pattes. Et puis, le dimanche soir, je me suis dit, oh, c'était trop bien. Même s'il a fait moins 12, pique-niqué par moins 12. Voilà. L'échampier, ça permet ça aussi. On veut prendre du beurre pour mettre sur la tartine, mais on n'arrive pas à le couper parce qu'il est gelé. Donc, on s'adapte. Mais voilà, ça fait des souvenirs. Oui. Puis, il y avait aussi une fois, on avait voulu faire une raclette. Et donc, on avait fait une grande tablée. Donc, moi, j'avais ramené mon appareil raclette et mon copain, on avait ramené le fien. Mais celui du copain ne marchait pas. Donc, moi, j'étais à la mauvaise table. Je voyais mon appareil raclette qui chauffait avec les gens qui faisaient chauffer leur fromage, qui pouvaient manger. Et nous, on attendait qu'ils se mettent à marcher. Donc, on a fini par faire chauffer nos petits poilons avec le fromage sur un radiateur. Mais ça m'a réchauffi. Avec les moyens du bon. Avec les moyens du bon. Mais du coup, on a mangé un peu plus tard, mais on a bien rigolé, quoi. Donc, voilà, ce genre de souvenirs. Alors, un petit mot pour les gens qui ne connaissent pas les chantiers nature et qui auraient éventuellement envie de découvrir. Il ne faut pas éviter. C'est normal de se poser des questions, d'avoir une appréhension quand on ne connaît pas les choses. Donc, ça, c'est normal. Moi, j'ai eu l'appréhension aussi. La première fois que j'ai fait un chantier, je me suis dit, bon, j'avais peur de me retrouver qu'avec des gens qui se connaissaient, qui étaient habitués. Et nous, on se fait un chantier. Il y a toujours des habitués, toujours des nouveaux. Et donc, le mélange se fait très bien. Pas besoin d'être physiquement hyper costaud. Enfin, si vous êtes costauds, c'est bien. Mais venez, voilà, venez comme vous êtes. Avec sa bonne humeur. Et puis, un petit gâteau, une petite confiture maison. Super. Donc, aucune appréhension à avoir. Et si on veut découvrir, justement, cette association, par quels moyens on peut se renseigner ? Donc, on est en train de refaire notre site internet pour fêter nos 20 ans. Mais on a toujours l'ancien site qui fonctionne. Donc, c'est www.lesblongios.fr Donc, lesblongios, L-E-S, B-L-O-N-G-O-S. Donc, oui, je vais peut-être aussi expliquer ce que c'est que lesblongios. Oui, c'est quoi lesblongios ? Enfin, donc... Ou alors, non, je ne le vis pas, comme ça. Je suis allée sur le site. Mais, en fait, c'est... Donc, l'association a été créée il y a 20 ans par une bande de copains qui ont voulu, en fait, préserver un marais où venait se reproduire un oiseau qui s'appelle le blongios. Donc, le blongios, c'est un oiseau de la même famille que les hérons. Mais c'est un tout petit héron, en fait, et qui a besoin de milieux humides pour sa reproduction. Donc, voilà. Donc, du coup, ils ont fait l'association Les Blongios. C'est notre logo, notre symbole. Génial ! Voilà. Bah, merci beaucoup, Nathalie. Bah, merci. J'espère vous voir très nombreux sur les chantiers. Voilà. Merci. Merci.